La précédente vidéo concernait la mitose et se terminait sur la notion. Nous allons maintenant nous demander comment la distribution des chromatides de chaque chromosome dans les cellules filles lors de la mitose permet la conservation de l'information génétique. Vous avez vu en TP que la conservation de cette information génétique est permise par le cycle cellulaire et plus précisément l'interface qui précède la mitose. Alors des rappels sur l'ADN et les chromosomes, si vous n'avez pas encore collé votre document concernant le rappel en image de la molécule d'ADN, c'est le moment de le mettre ici, sinon faites-y référence. Et vous pouvez noter la notion que chaque chromatide contient une molécule d'ADN. Donc deux molécules d'ADN pour un chromosome composé de chromatides. Ensuite en grand B, évolution de la quantité d'ADN au cours du temps, le cycle cellulaire que nous avons corrigé mardi. Ici, il faut maintenant y ajouter la réplication, c'est-à-dire cette phase au cours de laquelle la quantité d'ADN passe de Q à de Q, donc double au cours de l'interface qui est écrite là en dessous. Donc faites référence à votre document sur papier millimétré. Vous pouvez aussi aller voir l'animation sur le cycle cellulaire que vous avez en lien sur internet, sur mon site. Donc les chromosomes sont des structures constantes des cellules eucaryotes qui sont dans des états de condensation variables au cours du cycle cellulaire. Ils sont toujours là, mais pas toujours visibles de la même façon. Ce cycle cellulaire contient une mitose qui dure assez peu de temps et une interface qui est beaucoup plus longue avec une phase préparatoire qu'on appelle la phase G1, une phase de synthèse qu'on appelle aussi la réplication et enfin la phase G2 qui concerne notamment le début de condensation des chromosomes. Quel est le rôle de l'interface dans la conservation de l'information génétique ? C'est ce que vous deviez montrer en TP. On a ici de l'ADN en tout début d'interface puisque c'est la phase G1, document 5, page 21 de votre livre. C'est une vue au microscope électronique à transmission, on va dire le microscope électronique classique. qui s'oppose au microscope électronique, un balayage qui permet de voir en relief. On a ce qu'on appelle un collier de perles que vous pouvez schématiser dans votre cours. Les perles étant les nucléosomes, les protéines qui sont enroulées les unes sur les autres comme vous l'avez vu dans l'animation sur la condensation. Et puis la chromatide, c'est-à-dire la fibre d'ADN, la double hélice d'ADN qui relie ces perles entre guillemets que sont les nucléosomes. Donc on a ici un filament d'ADN unique enroulé autour de ces protéines. Trois mécanismes ont été proposés pour expliquer le mécanisme de la réplication. Le modèle conservatif, c'est-à-dire la molécule est conservée, une nouvelle est fabriquée. Le modèle semi-conservatif, c'est-à-dire la moitié, un brin de chaque molécule d'ADN est conservée et un nouveau brin est formé en face. Et enfin le modèle dispersif, de nouveaux fragments d'ADN viennent se positionner dans les molécules d'ADN initiales. Vous avez dû démontrer, grâce à l'expérience de Meselson et Stahl, que c'est le modèle semi-conservatif qui est juste. Et quand on regarde plus tard au cours de l'interface, donc au moment du début de la réplication, et bien on voit ce qu'on appelle des yeux de réplication. Ici on a un œil de réplication, ici on a un autre œil de réplication. On parle de fourche, là où s'ouvre la molécule d'ADN. Et vous avez dû faire une représentation de ce qui se passe à ce moment-là. Je vous conseille de prendre aussi dans votre cours en schéma ces documents. Et de noter ensuite la notion, au cours de la phase S, l'ADN subit la réplication semi-conservative. Donc un brin, les deux brins s'ouvrent et deux molécules complémentaires d'ADN viennent s'entortiller, s'enrouler en hélice autour de la précédente. En absence d'erreur, on verra qu'il y en a des erreurs, ce phénomène préserve par copie conforme la séquence des nucléotides. Donc face à A, on aura toujours un T, face à un C, on aura toujours un G, etc. Ainsi, les deux cellules filles provenant par mitose d'une cellule mère possèdent la même information génétique. Donc des chromosomes à une seule chromatide en début d'interphase, chromosomes à deux chromatides en fin d'interphase, et chromatides qui se séparent au cours de l'anaphase de la mitose. Conclusion, les différents événements d'un cycle cellulaire permettent donc de produire des cellules possédant la même information génétique. Pourtant, l'apparition de caractères nouveaux au cours des générations et la succession de formes vivantes variées au cours des temps géologiques suggèrent des modifications de l'information génétique. Ce qui nous amène à poser la question comment des modifications de l'information génétique peuvent-elles survenir avec ce mécanisme de reproduction conforme ? Vous vous souvenez depuis la seconde que les mutations sont responsables de modifications, ce qui va nous amener à affiner notre problématique. Quel est l'impact des mutations sur le monde vivant ? Et ceci va nous amener à un deuxième chapitre, mutations et maladies génétiques. On va étudier une maladie génétique à partir de laquelle on pourra généraliser. Cette maladie génétique, c'est le xéroderma pigmentosome qui fera l'objet du chapitre 2. Merci de votre attention. Merci.